Ça a été l'occasion pour l'ensemble des chefs d'État de l'UMOA de faire le tour d'horizon des mesures prises au sein de l'Union pour faire face à la crise du coronavirus. Ça a été également l'occasion pour chacune des institutions de l'Union, que ce soit l'Autorité de régulation des marchés financiers, la BOAD ou la Banque centrale et la Commission de l'UMOA. Chacune de ces institutions a fait le point des mesures mises en place pour accompagner à la fois les États, mais également les entreprises et nos populations dans cette période difficile. Ça a été également une occasion pour les chefs d'État de faire le tour d'horizon des questions sensibles, notamment les questions liées à la sécurité, aux enjeux sécuritaires au sein de l'Union. Je pense qu'il faut retenir essentiellement à l'issue des différents échanges que, d'une part, les chefs d'État et de gouvernement ont pris la mesure des besoins de financement nécessaires et ont donné des instructions pour que nos institutions, que ce soit la BOAD et la BCAO, continuent d'appuyer nos États, mais pas seulement les États, mais également les entreprises et surtout nos systèmes financiers décentralisés, toutes les structures qui font de la microfinance, qui apportent du financement aux couches les plus vulnérables de notre population. Il a également été décidé de mettre fin provisoirement à l'application du pacte de convergence et de stabilité, donc suspension de l'application des critères de convergence. Vous savez qu'au niveau de l'UMOA, nous avons ce document-là, qu'on appelle le pacte de convergence, par lequel nous nous imposons un certain nombre de critères en matière de gestion des finances publiques, que ce soit des limites en matière d'endettement ou également des limites en matière de déficit budgétaire. Donc, compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle chacun de nos États est aujourd'hui, la situation que nous traversons, il a été jugé, comme ce qui a été fait d'ailleurs dans la plupart d'autres pays, de suspendre provisoirement l'application de ces critères pour donner à chacun des États la capacité, toute la flexibilité nécessaire pour répondre efficacement à cette crise. Sous-titrage Société Radio-Canada ...